La Vénérable Thérèse Neumann. Neumann, c'est comme ça que ça se prononce en allemand. Je dirais Neumann au cours de la vidéo. Pourquoi je l'appelle Vénérable ? Parce que nous sommes en 2018 et le cardinal Gerald Müller, lorsqu'il était évêque de Ratisbonne, a ouvert son procès en béatification. Cette première étape consiste en une enquête, une enquête souvent diocésaine très serrée pour vérifier si la vie réputée héroïque d'une personne catholique correspond véritablement à ce qui s'est passé au fond. Donc ça consiste à recueillir tous les témoignages possibles pour voir si elle n'a pas simulé, si elle n'a pas trompé. Dans le cas de Thérèse Neumann, ce sera sans doute assez long pour une raison très simple, c'est qu'avec Sainte Mariam Bawardi, on peut dire qu'à l'époque contemporaine, elle est l'une de ses futures saintes, de ses saintes pour Mariam, qui a vu l'explosion, l'explosion admirable de tas de phénomènes paranormaux, de phénomènes qu'on appelle mystiques, comme les stigmates, pour Sainte Mariam Bawardi, les lévitations, pour Thérèse Neumann, le fait de ne pas manger pendant des années, de ne pas boire non plus, sauf la petite hostie qu'on lui déposait sur les lèvres à la messe. Évidemment, devant de tels phénomènes, l'Église, elle est méfiante. Et pour une raison simple, c'est que ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on est plus attentif aux merveilles extérieures comme cela, qu'à ce qui s'est passé dans l'âme de la personne et qui quelquefois est cachée. Or, il y a là un danger, un danger de véritable séduction. Parce que ce qui fait la vie mystique d'une personne, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne, la sainte préférée de Thérèse Neumann le disait, c'est une vie d'humilité et d'amour, d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. Tous ces phénomènes-là, lorsqu'ils arrivent, et ils ne sont pas arrivés à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous ces phénomènes-là, ne sont que des manifestations extérieures que le Seigneur donne, afin qu'on soit attiré et qu'on regarde le fond des choses. Mais malheureusement, très souvent, parce que nous sommes faits de chair, nous n'allons pas au fond des choses, nous regardons souvent la partie superficielle. Et donc, pour Thérèse Neumann, afin d'éviter ce risque, je voudrais avant d'aborder tous les charismes, les charismes, c'est-à-dire des dons donnés pour le bien de l'Église, pour l'évangélisation, on pourrait dire, de l'Église. Et d'autre part, les phénomènes mystiques extraordinaires, ça veut dire des sortes de cadeaux de fiançailles, chose, terme qu'elle aurait nié d'ailleurs, elle aurait nié être la fiancée de Dieu. On va le voir, sa spiritualité était trop piétataire pour cela, pour accepter ce terme que pourtant la petite Thérèse avait utilisé. Les phénomènes mystiques extraordinaires, je les étudierai dans une deuxième partie. Dans cette première partie, je voudrais d'abord manifester clairement ce qui s'est passé dans l'âme de Thérèse avant. C'est la chose qui est la moins connue, c'est la chose sans doute la plus essentielle. Alors qui est Thérèse Newman? Eh bien, c'est une fille de paysans, c'est une fille de la terre, une fille aux pieds sur terre et qui aura plus tard la tête au ciel. Ce qui la caractérise dans sa jeunesse, c'est qu'elle est la seconde fille d'un petit couple pauvre qui cultive les terres et qu'elle, dans cette bavière catholique, exactement dans la ville de Comenroth où elle naît en 1898, eh bien, elle n'a rien qui pourrait l'appeler à devenir ce que les gens vont qualifier de grandes mystiques favorisées de phénomènes paranormaux. Dès sa plus petite jeunesse, elle n'est pas insensible à Dieu dans cette famille de neuf enfants où, je dirais, on adore Dieu véritablement. Et elle pense même très tôt à une vocation, une vocation pratique. Elle voudrait devenir missionnaire, missionnaire auprès des nègres comme elle le dit à cette époque-là pour apporter le Christ. Pour elle, je dirais, une vocation contemplative dans un couvent consacré à la prière uniquement, ça ne lui vient même pas à l'idée. Et pourtant, le Seigneur semble avoir d'autres vues sur elle. Elle va confier à son curé, l'abbé Naber, qu'elle a comme curé d'ailleurs de ses onze ans à presque la fin de sa vie. Elle meurt à 64 ans en 1962. Eh bien, l'abbé Naber sera son curé jusqu'en 1960, le jour de sa mort. C'est à lui qu'elle confie que lors de sa première communion, elle a eu une vision du Seigneur. Une vision du Seigneur qui lui a montré le rapport intime qu'il y avait entre le fait de communier spirituellement par la prière et la communion sacramentelle. Ça veut dire que Jésus ne vient dans notre bouche sacramentellement, puis dans notre ventre, que pour rester d'une manière spirituelle. Et on peut lui parler par le cœur à cœur de la prière, chose qui est un sommet de la vie mystique chez certains. On peut donc dire que le Seigneur vient chercher son âme là où elle est, parce qu'en elle-même, dans son tempérament. C'est une fille qu'on pourrait qualifier de garçonne. Elle est extrêmement costaud, elle est solide. Elle apprécie les travaux des champs, bien plus que les activités féminines. Pour elle, par exemple, lorsqu'à 14 ans elle devient, on pourrait dire, fille de ferme, plutôt garçon de ferme pourrait-on dire, elle est tellement forte qu'on se souviendra l'avoir vu soulever de sa propre force des sacs. À l'époque c'est 75 kilos, ce ne sont pas des sacs de 25 kilos comme maintenant. À l'époque on soulève des énormes sacs, elle les soulève, elle les monte en haut de la grange et elle redescend chercher le suivant. D'ailleurs, ce caractère viril, elle l'a dès son enfance. La poupée, les jeux de poupées, ça ne l'intéresse pas. Les histoires comme les contes, ça ne l'intéresse pas. Elle, elle veut de la vérité. Donc par contre, les vies des saints où on raconte ce qu'ils ont fait vraiment pour combattre pour le Christ, ça, ça l'intéresse. C'est important de le faire remarquer cela, parce que confrontée aux travaux des champs dès sa plus tendre enfance, et bien elle n'a pas du tout des envolées mystiques justement, des envolées dans des espaces spirituels. Elle a tout à fait les pieds sur terre et c'est ce qui d'ailleurs permettra d'évacuer à un moment donné, quand les phénomènes commenceront à arriver, la possibilité qu'elle soit atteinte d'une maladie qu'on appelle l'hystérie. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Quelles sont ses lectures ? Eh bien, il y a, à titre privé, elle s'intéresse beaucoup à quelque chose comme la Philothée de saint François de Sales. Donc tout de même, on voit que la vie spirituelle l'intéresse. Et puis, en dehors de ses livres religieux, de son livre de prière, elle a deux livres d'horticulture. Elle s'intéresse aux plantes, elle aime beaucoup cultiver les plantes. Ça, c'est vraiment un truc qui la détend. En 1912, alors qu'elle a 14 ans, comme elle l'a dans l'idée qu'il lui faut réunir assez d'argent pour pouvoir rentrer au couvent, parce que c'est vraiment ce qui l'intéresse, un couvent apostolique, comme je l'ai dit, missionnaire, eh bien, elle travaille dans un café afin de réunir de l'argent. Et puis, deux ans plus tard, quand est déclarée la guerre 14, que les hommes partent au front, eh bien, elle prend en main, parce qu'elle est costaud, les travaux habituellement dévoluent aux hommes. Elle laboure les champs. Elle nettoie les étables. Elle garde les bœufs. Bref, les travaux de la ferme, tout simplement. Elle est aussi de bonne compagnie. Ça veut dire qu'elle aime plaisanter et les plaisanteries des garçons, quand elles ne sont pas trop lourdes évidemment, eh bien, elle en rit avec les autres. Par contre, ce qui est du flirt, de la séduction, de la danse même, qui est organisée, c'est de son âge. Eh bien, elle n'y va jamais. Vraiment. Elle est fixée définitivement sur sa vocation. Voilà qu'arrive l'année 1918. Elle a donc 20 ans. Et tout d'un coup, les cloches du village sonnent. Un incendie s'est déclaré dans une maison. Elle y va. Elle court avec les autres. Et elle participe à la chaîne des sceaux. Et elle porte deux sceaux à la fois, qu'elle passe à la suivante. Et là, il lui arrive une chose. Elle se coince les vertèbres. On pourrait dire qu'elle se fait un limbago. C'est un peu ça. Mais elle ne s'en occupe pas. Elle a très mal. On sait à quel point ça plie en deux une personne, cette chose-là. Mais elle continue. Elle continue d'envoyer les sceaux pour essayer d'éteindre l'incendie. Et à partir de ce moment-là, de manière absolument inexplicable, eh bien, son état de santé va se mettre à empirer. Ça veut dire qu'elle tombe par terre d'abord de le syncope, suite à cette douleur dans le dos. Et puis, son état s'aggrave de tous les côtés. C'est tout son système digestif qui se dérègle, son estomac, son intestin. Mais plus que ça, elle devient aveugle. Et elle se retrouve au lit, paralysée, à à peu près vingt ans. Pendant presque cinq ans, jusqu'en avril 1923, donc à l'âge de 25 ans, eh bien, elle va rester comme ça, paralysée sur le lit. Et à l'époque, eh bien, on fait comme on peut. Elle est hospitalisée, évidemment, à l'hôpital d'abord, puis ensuite dans sa maison. Si bien que, comme on ne pense pas à la retourner, qu'elle reste allongée, sans bouger, sur le dos, comme ça se passe pour les grands malades, il va se développer dans son dos, sur son sacrum, etc., des escarres. Des escarres, ça veut dire des ulcères de pression. Parce que, tout simplement, eh bien, il ne bouge plus. Et donc, le sang ne circule pas. Si bien que des morceaux entiers de sa chair se mettent à pourrir, c'est vraiment ça. Et ça atteint jusqu'à l'os. Donc, c'est insoignable. On sait que c'est la maladie des gens immobilisés, contre laquelle les infirmiers ont lutté le plus souvent qu'ils pouvaient. On a maintenant inventé des lits qui bougent, des matelas qui bougent automatiquement, qui évitent que ça se développe. Mais en tout cas, à l'époque, eh bien, ça donne des surinfections et c'est quasiment inguérissable. Qu'est-ce qui s'est passé dans son âme pendant cette longue période ? Ça, on n'en parle pas, ça prend quelques lignes dans sa bibliographie. Or, c'est là qu'il faut regarder. Sa sicité extérieure, le fait qu'elle soit aveugle, indique que manifestement, eh bien, le Seigneur a fait dans son âme un travail. Un travail profond. Un travail que l'on peut deviner. Pourquoi ? Parce que, après, quand les phénomènes mystiques apparaîtront, eh bien souvent, ils signifient, ils extériorisent des choses invisibles dans son âme. Alors, je voudrais ici essayer de reconstituer ce qui s'est passé afin qu'on comprenne bien la logique du Seigneur. Pour s'unir à Lui, pour pouvoir être totalement unis à Lui, le Seigneur doit préparer une âme de telle façon qu'elle ne vive plus du tout pour elle-même, mais qu'elle ne vive que pour Lui et pour le prochain. C'est une sorte de mort à soi-même. Ça veut dire un amour de Dieu, du prochain, poussé jusqu'au, c'est ce que disait saint Augustin, jusqu'au mépris quasiment de soi. Non pas un mépris écrasant, mais un oubli, disons, un oubli total de soi. Et cette chose n'est pas facile à faire. Ce qui nous est naturel, évidemment, au départ, c'est simplement de nous aimer nous-mêmes, tout naturellement. Et Thérèse Neumann n'est pas différente. Donc, pour ce faire, comment procède le Seigneur habituellement? Et bien, la première chose, c'est qu'Il purifie la personne de ses attachements à elle-même. Pour nous qui sommes, je dirais un siècle plus tard, des êtres sensibles, souvent ça se passe par une perte des sensations d'être bien dans sa peau. Ce qu'on appelle une nuit des sens, ça veut dire qu'on peut être parfaitement heureux avec le Seigneur qu'on a découvert dans la prière et tout d'un coup ne peut rien ressentir. Il nous retire ses grâces sensibles afin qu'on apprenne petit à petit à l'aimer pour lui-même et non pas pour le plaisir qu'il y a à prier. C'est la même épreuve qu'est vécue d'ailleurs dans le mariage où les jeunes fiancés, fous amoureux, pleins de plaisir à se rencontrer, et bien, vivent cette nuit des sens au bout de quelques temps de vie commune. Ce qui d'ailleurs provoque beaucoup de divorce parce qu'ils ne comprennent pas que c'est naturel. Il faut apprendre à aimer l'autre plutôt que d'aimer l'amour qui rend, qui donne du plaisir. Pour Thérèse Neumann, cette nuit des sens, je crois qu'elle n'avait aucun intérêt à être vécue. Thérèse Neumann n'a jamais été une sentimentale manifestement. Elle, elle est dans les actes. Elle aime parce qu'on fait des actes pour aimer. Elle se dévoue, elle porte les sceaux et elle porte jusqu'à se rendre malade parce que simplement il faut éteindre l'incendie. Elle ne pense pas à elle, c'est tout, c'est comme ça. Donc, nuit des sens pour Thérèse Neumann, je ne pense pas. C'est beaucoup plus profond que ça. En fait, le fait qu'elle devient aveugle de ses yeux physiques pendant quelques années, signifie certainement une autre forme de nuit, une nuit bien plus terrible, qu'on appelle la nuit de l'esprit. C'est saint Jean de la Croix qui l'a décrit. Ça veut dire que le Seigneur, pour détacher une personne qui est déjà détachée de ses sentiments de bien-être, peut lui enlever toute compréhension de ce qui lui arrive. elle ne comprend plus rien. Elle, elle construit son trousseau, elle veut se consacrer à Dieu. Elle a ça dans l'idée, c'est tout à fait réaliste. Et voilà qu'il la rend paralysée, les maladies se multiplient, elle est dans son lit et avec une absolue, sûrement, nuit. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus lire, elle n'a plus de consolation, elle ne comprend plus. Et donc, il a dû se passer dans son âme à travers cette épreuve terrible où on ne comprend plus rien, une purification d'elle-même, certainement. Évidemment, s'il n'y avait que cette étape-là, ce serait une étape profondément déstructurante, déstructrice. On aurait envie presque de se tuer, n'est-ce pas, quand on vit une telle épreuve. C'est pourquoi le Seigneur ne se contente pas de cela. Parallèlement, toujours, quand il provoque cette purification, il donne de grandes grâces qu'on appelle d'illumination. Ça veut dire qu'il donne des lumières, pour quand même, tout de même, que la personne comprenne un petit peu ce qui lui arrive, qu'elle comprenne juste ce qu'il faut, de telle façon que, tout de même, les épreuves, la nuit de l'esprit ne disparaissent pas. En effet, cette nuit de l'esprit est un passage nécessaire pour que l'âme ne compte plus sur elle-même, n'ait plus aucune illusion sur elle-même. Et Thérèse Neumann, je dirais, comme les autres, elle va l'apprendre dans cette nuit. Et bien cette illumination, on pourrait dire cette visite du ciel dans son terrible purgatoire, sur son lit de douleur, il va se faire par une petite sainte qui avait promis qu'elle passerait son temps à faire du bien sur la terre, à savoir sainte Thérèse de l'enfant Jésus, la patronne de Thérèse Neumann. Elle n'est pas encore canonisée lorsqu'elle l'a pris, mais elle, elle a devancé l'Église. Bien sûr, elle est déjà béatifiée. Et donc voilà que le 29 avril 1923, qui est le jour exact de sa canonisation, elle vient lui apparaître et elle l'a guéri. Pourquoi est-ce que c'est Sainte Thérèse qui est venue la guérir et non pas Jésus-Christ lui-même ou la Vierge Marie? Parce que Thérèse tout simplement, Thérèse Neumann, elle aimait Sainte Thérèse. Elle la priait tout le temps. Elle avait fait une neuvaine en s'adressant à elle, afin d'obtenir d'elle, qu'elle est le même esprit de simplicité, qu'elle avait répandu dans son petit livre, l'histoire d'une âme, que évidemment Thérèse Neumann avait lu. Cependant, attention, ce jour-là, Thérèse de l'enfant Jésus ne vient la guérir que de sa cécité, de ses yeux. Elle se remet à voir. En ce qui concerne les douleurs physiques, elle ne la guérit pas encore. Tout simplement parce qu'on le comprend. Il ne faut pas croire que cinq ans de douleur et de nuit de l'esprit suffisent. On sait très bien que les choses, comme l'orgueil en nous, ils repoussent facilement. Et donc, parfois, les choses se superposent. La nuit et la douleur subsistent, afin qu'on se souvienne à chaque fois qu'on n'est rien, qu'on est tout petit. Mais en même temps, parce qu'elle a fait déjà un grand travail, cette douleur, et que Thérèse Neumann, d'ailleurs, a prié Sainte Thérèse, non pas pour sa guérison, mais pour que ses souffrances puissent guérir d'autres personnes. Donc, elle a progressé. Et bien, la lumière, quand elle arrive, ces grandes illuminations qu'elle va avoir, afin qu'elle ne provoque pas quelque part, un enorgueillissement qui pourrait arriver si vite. Et donc, pendant plus de neuf mois encore, Thérèse Neumann reste sur son lit de douleur. Sa jambe droite s'est repliée sous sa jambe gauche, si bien que ça lui fait une plaie qui supure, et elle ne peut pas la déplier. Elle est comme ça, paralysée. Et évidemment, dans son âme, il se fait de très grandes avancées. Elle comprend de plus en plus de choses concernant le Seigneur. Oh, elle ne les comprend pas forcément comme les théologiens. Sa compréhension est simple, à savoir que d'abord, elle est devenue sans illusion sur elle-même. Comment pourrait-il en être autrement, après ce qu'elle a souffert? Mais de plus, elle comprend de plus en plus le Seigneur, à l'école de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Alors, on pourrait dire, en fréquentant Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, qui parfois lui apparaît, et je vais raconter tout à l'heure une des apparitions, on pourrait dire que son âme va devenir vraiment celle d'une épouse de Dieu. Donc, entrer dans cette finesse spirituelle, cette féminité qu'on voit tellement apparaître dans les écrits de la petite Thérèse. Et bien, pas du tout. Thérèse Neumann, elle est elle-même. Il n'y a rien à faire. Les histoires d'épousages, de Dieu, être l'épouse de Dieu mystique, elle, ça ne l'intéresse pas. Sa relation au Seigneur, c'est une relation d'amitié profonde et intense. Cette charité qu'elle vit avec Dieu intensément, et bien, elle le fait selon sa nature. Et elle n'aime pas comme Sainte-Thérèse aime Jésus. Sainte-Thérèse, on le sait, d'abord se déclare petit enfant de Dieu. C'est sa voix de simplicité. Puis, à un moment donné, quand elle fait ses voeux perpétuels, elle se dit fiancée puis épouse, épouse du Seigneur, épouse mystique, dans un regard profond du cœur à cœur. Thérèse Neumann, elle adapte cela selon sa sensibilité, qui est une sensibilité de garçonne, je l'ai dit, et donc une amitié profonde jusqu'à la mort pour son Seigneur. Voilà, c'est cette spiritualité qui lui plaît. On pourrait dire, mais c'est critiquable. Elle n'a pas atteint les sommets de la mystique. Tout de même, la relation d'épouse est plus profonde. En fait, la relation au Seigneur, tant que c'est un amour d'amitié surnaturel, qu'on appelle charité, intime, profond, elle peut prendre des sensibilités différentes. Chacun se lance à sensibilité. Il y a mille façons d'être en couple marié. Et bien, il y a mille façons d'être en relation à Dieu et d'exercer ce cœur à cœur. L'essentiel, c'est que ce n'est pas une relation de serviteur comme les musulmans ont avec Dieu aimé comme maître. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, de contemplatif. Thérèse Dumann, elle y rentre vraiment, illuminée et aidée par les saints du ciel. Alors tout à l'heure, j'ai dit que le 29 avril 1923, elle avait été guérie de sa cécité par la canonisation de sainte Thérèse. En fait, c'est sa béatification. Elle va être guérie de sa paralysie. Du reste, le jour de la canonisation de sainte Thérèse qui a lieu deux ans plus tard. C'est le 17 mai 1925. Donc je rappelle que la béatification, c'est quand la personne est reconnue sainte pour un diocèse et la canonisation, c'est quand l'Église en fait universellement un modèle, un modèle pour tous les chrétiens dans toute l'Église du monde entier. Alors voilà comment sa famille raconte sa guérison ce jour-là. Elle est au lit et tout d'un coup, elle se met à frapper. Ils font ce qui est le signe comme quoi elle appelle sa famille à l'aide. Elle est assise dans son lit, il la trouve et une vive lumière, dit-elle plus tard, une vive lumière lui est apparue dans l'angle droit de sa chambre et il entend en même temps une voix. Alors sa famille court chercher le curé et court chercher en même temps une sœur de la charité qui sert d'infirmière et qui se trouvait au village. Les quatre témoins ambre de la chambre et disent ceci, nous vîmes la demoiselle assise sur son lit dans une position qu'elle était incapable de prendre d'elle-même jusqu'ici. Elle semblait parler à quelqu'un sans que nous entendîmes quoi que ce fût de la réponse. Et soudain ils la virent tendre le bras vers une force, une forme qui soudain l'attira, semblait l'attirer hors de son lit. Et son visage fut emprunt d'une grande douleur parce que ça tirait, évidemment, sur ses vertèbres malades. Aussitôt après elle dit à la sœur qui était là, « Donnez-moi mes vêtements, je suis guérie, je peux me lever. » Et la sœur allait voir parce que ce n'était pas possible. Elle avait, je le rappelle, des escarres dans le dos et sur le sacrum. Et elle regarda et elle constata avec étonnement et stupéfaction que tout était guéri, ce qui est incroyable quand on sait actuellement les années de cicatrisation qu'il faut pour ces choses-là. Et voilà le récit maintenant de Thérèse de Man. Elle raconta ce qui lui était arrivé. Une voix infiniment aimable, sortant de cette lumière éblouissante, me questionna, « Restel, ça veut dire mademoiselle, ne voudrais-tu pas guérir ? » Elle répondit, « Tout m'est égal, la vie ou la mort, la santé ou la maladie, ce que Dieu voudra, lui seul sait ce qui convient le mieux. » La voix répondit, « Serais-tu contente si aujourd'hui tu pouvais te lever, marcher et faire de nouveau tout toi-même ? » Thérèse de Man, « Tout m'est une joie de ce qui vient de Dieu. » La voix, « Il t'est permis aujourd'hui d'éprouver une petite joie. Tu peux te lever, essaye donc, je vais t'aider. » Et c'est à ce moment-là qu'elle la tire par le bras. La voix ajoute peu après, « Cependant, il te sera donné de souffrir encore beaucoup et longtemps et aucun médecin ne pourra te soulager. Par la souffrance seule, tu pourras le mieux exercer ta vocation et ton esprit de sacrifice et ainsi aider les prêtres. » Il est sauvé infiniment plus d'âme par la souffrance que par les plus brillants sermons. Dans ce dialogue, on voit, je crois qu'on voit vraiment ce que c'est que l'âme mystique de Thérèse de Man, au sens littéral du terme. Ça veut dire que, pour le moment, il y a ce miracle de guérison. Les autres phénomènes vont exploser après. Mais ce qui est caractéristique, c'est que son âme est prête à tout. Elle a tout offert, c'est certain. Guérir, ne pas guérir, elle est prête à tout subir. Sa vocation de missionnaire, ça fait longtemps qu'elle l'a remise à Dieu. Si Dieu n'en veut pas, eh bien, elle ne le fera pas. Et la voix lui explique qu'en fait, souffrir, être une âme victime pour porter les souffrances des autres, fait bien plus de bien que les longs discours des théologiens, des prêtres. Ça paraît étonnant. Qu'est-ce qui se passe alors, en réalité ? Il suffit de regarder ce qui s'est passé pour Jésus. On ne peut pas opposer, évidemment, ces trois années de prédication où il parle, vraiment, où il enseigne, il donne des enseignements très profonds. On ne peut pas les opposer à sa mort sur la croix, qui est, je dirais, le dernier moment de sa vie terrestre. Mais ce qui est certain, c'est que, s'il n'y avait pas eu sa mort sur la croix, ses discours seraient oubliés et perdus. Ce qui leur donne leur valeur, incroyablement, c'est que, ensuite, il montre à quel point ils sont vrais, en mourant sur la croix, devant des gens qui se moquent de lui, que lui, comme Dieu Tout-Puissant, pourrait tout de suite anéantir et il ne le fait pas. Il avait dit, dans ses sermons, « Pardonnez sept fois, soixante-dix-sept fois, s'il le faut. Soyez miséricordieux de la mesure dont vous mesurerez. Vous serez mesurés. » C'est très bien, c'est des discours et c'est très important. Cependant, le fait qu'à la croix, il l'applique, à savoir qu'il ne se venge pas de ceux qui l'ont moqué, qui l'ont humilié, qui l'ont traîné plus bas que terre, qui l'ont fait mourir. Qu'au contraire, quand ils arrivent à l'heure de la mort, quelques années plus tard, il leur propose son pardon. Il leur montre à quel point ils lui ont fait du mal, mais que c'était pour les sauver et qu'ils peuvent participer à ce salut. Ça, il n'y a pas plus grand pour, je dirais, amener les âmes à Dieu, véritablement. Au point que Jésus disait, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme de terre, ça veut dire lorsque vous l'aurez crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. » On pourrait dire, pour résumer, qu'après l'avoir purifié, donc par la nuit de l'esprit, après l'avoir illuminé par des grâces intimes, de connaissances, des mystères de Dieu, la petite Thérèse de l'enfant Jésus en étant chargé en particulier, on peut dire qu'à ce moment-là, Dieu l'a uni à lui et à sa souffrance, pas au Christ seulement glorieux, mais au Christ total, au Christ douloureux. Et elle est prête à vivre la passion avec lui pour sauver quelques pécheurs. Sa vocation finalement a trouvé tout son sens. Elle est devenue missionnaire, là, dans son village, dans ses maladies. Alors on pourrait dire, maintenant Thérèse de Man est devenue parfaitement unie à Dieu. Et donc effectivement, ayant souffert, ayant découvert sa propre misère, tout peut lui arriver. Il ne faut pas croire que c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire par là que ceux qui ont connu une fois une nuit de l'esprit, un désespoir et qui ont compris l'Évangile, quand ils sont guéris totalement, très souvent, l'orgueil repousse. Et il faut souvent rechuter, repasser par des nuits, pour pouvoir maintenir toute sa vie l'humilité. Et bien pour Thérèse de Man, Man, c'est pareil. Par exemple, en 1925, donc à 27 ans, elle retombe malade, une appendicite terrible, fulminante. Elle est emmenée toute urgence à l'hôpital pour l'opération et elle prie ainsi. Elle dit à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, devant sa maman, en particulier à Thérèse de Man, qui est en larmes, qui ne comprend pas toutes ces souffrances qui lui tombent dessus. « Tu sais, petite Thérèse, que tu pourrais m'aider. Tu m'as si souvent aidé. Tout m'est égal, mais vois donc dans quel état est ma maman. » Et donc, soudain, elle se dressa, elle était guérie, son visage était comme transfiguré. Elle voyait quelque chose et les témoins qui étaient là se rendaient compte qu'elle voyait sans doute Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Elle tend les mains vers elle, vers cette personne invisible et répète à plusieurs reprises « Oui, oui ». Puis elle se soulève complètement de son lit. Elle revient ensuite à elle et elle dit « Vraiment ? » Dans le sens que « Est-ce possible ? » Ensuite, quand le curé l'interroge et lui demande si par hasard, la petite Thérèse de l'Enfant-Jésus n'est pas venue la guérir, là, dans l'hôpital. Elle répond « Oui » et elle m'a dit de me rendre immédiatement à l'Église pour remercier Dieu. Et elle retourna chez elle où, effectivement, elle n'eut plus jamais cet appendicite qui revint, bien qu'elle n'ait pas été opérée. Et c'est à partir de cette date de 1927 que vont commencer l'explosion des phénomènes mystiques extraordinaires, au point que sa réputation commence par s'étendre dans le village puis aux alentours et que des curieux vont se mettre à arriver, par centaines, puis par milliers, puis par dizaines de milliers. C'est cette phase-là de sa vie, on pourrait dire cette deuxième phase, qui est la plus connue, évidemment. Pourtant, je voudrais expliquer pourquoi elle n'arrive que maintenant et qu'il fallait que je développe le début de sa vie, donc la purification, l'illumination de son âme et puis l'union à Dieu qui s'était faite. Les phénomènes mystiques extraordinaires, Dieu peut les donner à qui il veut quand il veut, ainsi que les charismes. Saint-Pierre, par exemple, on raconte qu'après la Pentecôte, son ombre passait dans la rue et les malades guérissaient. Et lui, Saint-Pierre, il n'avait pas connu tout ça, cette purification intime. Et donc forcément, il se disait qu'il devait quand même être quelqu'un. Mais il se souvenait qu'en même temps, il avait trahi trois fois le Seigneur. Donc il avait subi une certaine purification, donc il ne s'exaltait pas trop. Imaginons qu'il ait connu dès, je dirais, la Pentecôte, ces miracles qui sortaient de ses mains sans avoir connu la triple trahison. Il est certain qu'il se serait pris pour quelqu'un, pour un saint. Ça veut dire quoi? Que les phénomènes mystiques extraordinaires et les charismes qui convertissent les autres sont des choses extrêmement dangereuses pour une âme qui n'est pas préparée. On sait que le Seigneur parfois les donnent dès le moment de la conversion. Par exemple chez les pentecôtistes, chez les protestants évangéliques, lorsque le baptême de l'Esprit Saint est donné, donc avec une sensation de présence de Dieu brutale, bouleversante, dans une âme qui n'était pas prête du tout, qui sortait du monde et qui tout d'un coup est appelée par le Seigneur. Et bien souvent, des charismes sont donnés dès ce moment-là à des pasteurs, des gens qui se font pasteurs, des gens qui sont des fidèles, etc. Et bien très souvent, parce qu'ils n'ont pas été préparés, ils se prennent carrément pour un fondateur d'Église, pour un génie de l'évangélisation universelle. Et très souvent, ils fondent une propre Église qui quelquefois va vers n'importe quoi, qui au bout de quelque temps finit dans les problèmes financiers, dans les abus sexuels, etc. Ça veut dire que dans une âme non préparée, ces phénomènes sont un danger pour l'âme. Jésus l'avait dit à ceux qui avaient chassé des démons en son nom, à ceux qui avaient prophétisé en ton nom. Je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. Donc il ne faut absolument pas confondre ces phénomènes-là et la sainteté. Quant au contraire, au lieu d'arriver dans ce que sainte Thérèse d'Avila appelle la quatrième demeure, donc ce baptême de l'Esprit-Saint, lorsqu'ils arrivent dans la septième demeure de son château intérieur, c'est comme ça qu'elle décrit l'âme, comme sept étapes. Cette septième demeure où l'âme a touché sa misère, a connu la nuit de l'Esprit, comme je l'ai indiqué pour Thérèse, n'a plus aucune illusion sur elle. Je dirais, c'est tellement évident qu'elle n'ait rien, tellement elle a connu ce qu'elle était. Quand ils arrivent à ce moment-là, ils sont sans danger. Je dirais même qu'ils peuvent se multiplier, dit sainte Thérèse d'Avila, ils ne sont faits que pour les autres. La personne a-t-elle tendance, à un moment donné, de s'enorgueillir en disant quand même, devant le Seigneur, je suis quelqu'un, comment est-ce que ça serait possible ? Thérèse Neumann, je pense que c'est ça. Toutes ces souffrances accumulées ont été si fortes, si profondes, que cette fille de la terre, il n'y a plus aucun problème. Donc les phénomènes peuvent arriver et alors ils vont se multiplier. Je vais les raconter maintenant. Je disais tout à l'heure qu'on peut les diviser en deux groupes. Ceux qui ont comme but de la part de Dieu de révéler la sainteté de son « épouse mystique », terme qu'elle récuserait évidemment. Elle se présente comme l'ami intime, humblement, si Dieu veut bien l'accepter. Mais le Seigneur, lui, il l'entend autrement. Ces phénomènes mystiques extraordinaires visent à manifester extérieurement, de manière symbolique, ce sont des sacramentaux si on peut dire, des grâces intimes qu'elle a. Le plus connu, c'est le fait qu'à partir d'un certain moment, elle ne se met à ne plus manger du tout. On appelle ce phénomène l'inédit. Il est connu. Marthe Robin a vécu le même et d'autres mystiques stigmatisés. Chez elle, elle ne peut plus supporter ni boisson, ni nourriture. Et c'est quelque chose, on le sait, qui est absolument impossible, factuellement. Le corps humain, il chauffe à 37 degrés. Donc forcément, il a besoin, chaque jour, d'un certain nombre de calories. D'autre part, notre organisme, rien qu'en parlant comme je fais maintenant, il émet de l'eau et puis en transpirant. Donc il a besoin d'un certain nombre de litres d'eau, un litre et demi en moyenne par jour. Sans eau, pendant deux, trois jours, c'est la mort assurée. Beaucoup plus vite d'ailleurs que le manque de nourriture. Eh bien, elle ne peut plus rien avaler. Elle ne peut plus boire. Et par contre, ce qui va la nourrir profondément, c'est la communion eucharistique. Je dirais que là, pour le coup, elle en a absolument besoin. Mais cette communion eucharistique se fait de manière spéciale. Ça veut dire que le prêtre amène la communion. Elle va à la messe. Elle se déplace. Quelquefois, c'est dans sa chambre. Et parfois, cette communion, eh bien, elle se fait sans que le prêtre ne dépose l'hostie dans sa bouche. L'hostie, elle y fonce et elle disparaît, sans qu'il y ait de déglutition. Comme si elle disparaissait dans son âme directement, pour avoir une présence de Dieu. Lorsqu'elle est restée trop longtemps sans communier, on dirait qu'elle meurt de faim. C'est comme si elle manquait d'énergie. Elle est toute abattue. Elle n'a plus de force. Et lorsqu'on lui donne enfin cette nourriture dont elle a tellement besoin, elle reprend des forces. Elle retrouve sa joie. Elle est même dans des éclats de joie, d'exaltation et ça se voit sur son visage. Voilà comment s'est mise en place son jeûne perpétuel. Ça a commencé à Noël 1922. À savoir que quand elle essaye de manger, elle n'y arrive pas. Ça lui provoque des nausées et très vite, elle rejette la nourriture. Ce n'est absolument pas de sa volonté. Elle essaye, en ce qui la concerne, de manger. Mais elle n'y arrive plus. À Noël 1926, il se passe le même phénomène pour l'eau. Elle ne peut plus boire, sauf une cuillerée à café d'eau quand on lui donne l'hostie afin qu'elle puisse glisser. À partir de septembre 1927, elle ne peut même plus accepter cette cuillerée d'eau. Elle-même, elle ne passe plus. Elle raconte que la chose s'est matérialisée à partir d'une vision de sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui lui apparut le 30 septembre, anniversaire de sa mort, sous les apparences d'une carmélite et qui lui dit qu'à partir de ce moment, elle n'aurait plus besoin de manger de la nourriture terrestre. Quand je dis que ça se voit sur son visage, parce que phénomène absolument étonnant qu'on voit rarement, c'est que chez elle, lorsque son âme est entrée dans un rapport avec Dieu, d'union intime, comme dans une extase. On peut dire qu'elle est sortie de ses sens. Eh bien, son visage exprime toutes ses émotions. Je dirais comme si les mimiques de son visage exprimaient son âme. Elle peut passer de la joie profonde, lorsqu'elle est dans l'action de grâce après avoir reçu la communion, à une tristesse énorme quand par exemple, elle entend parler d'un pauvre pécheur ou alors lorsqu'elle assiste à une vision de la passion du Christ. Et tout ça se voit sur son visage. Je vous montrerai tout à l'heure un petit extrait de film parce qu'elle a été filmée dans ces états très puissants. Alors qu'est-ce que peut signifier ce phénomène mystique extraordinaire ? Au sens symbolique évidemment. Il signifie manifestement que Thérèse de Man, dans ce travail de purification qu'a fait le Seigneur, en conformant son âme à la sienne, ne se nourrit plus que du Seigneur et du prochain. Ça veut dire que sa nourriture physique, l'énergie en glucose dont elle aurait besoin, n'est plus rien. Seul compte son amour du Seigneur, seul compte son amour du prochain. Et sa propre vie elle-même ne compte plus. C'est manifeste, c'est un symbole très fort pour le manifester extérieurement. Il faut d'ailleurs, pour comprendre ce phénomène, voir quand il est arrivé. Il est arrivé exactement le 6 août 1926, après la vision du Christ transfiguré. Ça veut dire qu'elle assiste à une apparition du Christ exactement comme Pierre, Jacques et Jean l'avaient vu au Mont-Tabor transfiguré. Et ensuite était apparu Moïse et il s'est raconté dans l'Évangile. Elle dit qu'elle a laissé toute faim et toute soif sur le Tabor. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien qu'en fait, elle est en train aussi de manifester dans un sens eschatologique, ça veut dire lié à la fin du monde, qu'elle sera l'état de nos corps dans l'éternité. Nous n'aurons plus besoin de manger. Pourquoi? Parce que la nourriture de notre âme sera la vision béatifique du Seigneur. Elle n'a pas eu la vision béatifique quant à elle, mais c'est pour le montrer. Ça veut dire, ça signifie cela. Au ciel, effectivement, on pourra manger. On peut. On a un corps ressuscité après la résurrection. Mais on n'en aura absolument pas besoin. Parce que la puissance du Seigneur sera notre énergie. Voilà ce qu'elle manifeste aussi. Avant d'aborder les autres phénomènes mystiques extraordinaires comme par exemple le fait qu'elle ne dort pratiquement plus. Elle n'a plus besoin. Le fait qu'elle porte les stigmates parfois visibles, parfois invisibles, qu'il s'en émane du sang, etc. Mais aussi les charismes, comme par exemple la lecture qu'elle a des âmes de leurs propres péchés pour les aider. Je dirais des prophéties qu'elle fait concernant l'avenir de l'Allemagne. Elle va annoncer Hitler, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je voudrais avant cela, tout de même, aborder une question que tout le monde se pose. Tous ces phénomènes-là extraordinaires, grandioses, qui vont dans tous les sens à partir de ce moment-là. Est-ce que ça ne serait pas ce qu'on voit dans les hôpitaux psychiatriques parfois, ce qu'on appelle une psychose de transfert ? Autrement dit, l'ancien nom c'était l'hystérie. Donc j'explique ce que c'est. C'est le professeur Charcot, vers 1880 par là, qui a manifesté ce que c'était que cette maladie mentale particulière qu'on trouve souvent chez les femmes. Ça veut dire qu'il constatait que des femmes qui présentaient des symptômes terribles, de toutes sortes de maladies, mais des maladies incroyables, incroyables, comme par exemple, il présente un jour à l'Académie de médecine une femme qui est paralysée sur sa chaise depuis 16 ans, qui ne bouge plus, qui est sur une chaise roulante, complètement pliée comme ça. Voilà. Bon. Eh bien, cette femme-là en plus a évidemment des phénomènes de vomissements, des ulcères, des stomacs, toutes sortes de choses, de pathologies qui se développent de tous les côtés. Il dit, voyez ce phénomène-là. Eh bien, cette femme, c'est parce qu'elle veut attirer l'attention de ceux dont elle voudrait être aimée, qu'elle se trouve des symptômes extraordinaires. Mais ces symptômes-là, vous allez voir, ils sont d'origine psychosomatique, parce que moi, devant vous maintenant, je vais les arrêter. Alors les étudiants sont là, réunis, et ils se disent, qu'est-ce que va faire le professeur Charcot quand même ? On ne peut pas forcer une femme, comme ça, depuis 16 ans sur un fauteuil roulant, de se lever. Le professeur Charcot se met devant la femme. Il la regarde avec un air sévère. Il la connaît bien. C'est sa patiente. Et il lui dit, je te l'ordonne. Maintenant, lève-toi et marche. Et l'autre, traumatisé par ce ton qui n'est pas habituel chez le professeur Charcot, eh bien, elle se lève et elle fait quelques pas. Et la foule des étudiants d'applaudir devant un exploit pareil. En même temps, un exploit qui arrivait en plein moment où on critiquait les miracles du Christ. Évidemment, le professeur Charcot a utilisé une phrase que le Christ avait utilisée. Donc, on se dit, est-ce que Thérèse Neumann, ce n'est pas la même chose ? Ce serait une femme qui veut être regardée, aimée. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Sa mère doit monter. Elle tape avec la canne sur le sol pour qu'on vienne la voir, etc. Et qui donc, du coup, s'invente, peut-être sincèrement, des symptômes abominables, des maladies de tous les côtés. Et comme ça, ça comble sa névrose. On pourrait dire ça. C'est en tout cas un diagnostic que, de loin, certains psychiatres vont donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, je dirais qu'à chaque fois qu'on est confronté à des cas comme ça, les psychiatres matérialistes ont tendance à, effectivement, donner ce diagnostic. Il n'y a qu'un seul problème à cela. Le problème, c'est l'objectivité des symptômes. Ça veut dire que le professeur Charcot, ce qu'il avait omis de dire, c'est que la femme sur sa chaise roulante était vraiment hystérique parce qu'elle n'était pas du tout paralysée. Elle n'était pas du tout paralysée. Elle s'imaginait paralysée, un peu comme d'ailleurs Heidi. On connaît cette petite enfant dans le film pour enfants Heidi dans la montagne, etc. Cette petite fille qui est sur une chaise roulante aussi parce qu'elle veut que son père soit attentive à elle. Et quand la petite paysanne Heidi se rend compte qu'elle n'est pas du tout paralysée, elle la force à se lever et à retrouver sa santé. Eh bien, en l'occurrence, si jamais il y a un phénomène impossible avec une vraie paralysie, ça veut dire par exemple la moelle épinière qui est tranchée, qui est détruite. Le professeur Charcot aura beau dire, je te l'ordonne, lève-toi et marche, rien ne se passera jamais. Parce que dans ce cas-là, il y a un vrai problème organique. Pour bien distinguer l'hystérie d'un phénomène mystique réel, eh bien, je voudrais raconter une anecdote qu'on trouvera sur internet et je mettrai le lien de la vidéo. Il s'agit de la soixantième, je crois, miraculée de Lourdes, c'est-à-dire un miracle reconnu. Elle s'appelle Jeanne Frétel. Donc on a une vidéo qui raconte, elle-même, elle raconte avant sa mort, qui a eu lieu dans les années 2000. Elle raconte, dans une émission appelée Ciel Montmardi, avec deux chavannes, ce qui lui est arrivé à Lourdes. Elle décrit ses symptômes. J'avais un cancer, j'avais 21 ans, je ne mangeais plus, je ne suis même pas rendu compte qu'on m'amenait à Lourdes. Je pesais 21 kilos. Et là, quand le prêtre a déposé l'hostie, un tout petit bout d'hostie sur mes lèvres, aussitôt je me suis réveillé et j'ai dit « Où je suis ? Où je suis ? Vous êtes à Lourdes, mademoiselle. » Et j'ai eu une faim, une faim de loup. Et j'ai mangé, j'ai mangé. Et ensuite on a fait des radios, on a vu que toute l'opération que j'avais eue, tout s'était remis en place. J'avais trois anus artificiels, tout avait guéri. Il y avait là un professeur de psychiatrie, le professeur Kahn, qui dit avec un air détaché « Écoutez, je pense que cette femme est sincère, évidemment, mais je vais prononcer un mot qui va peut-être surprendre, mais ça ressemble tout à fait à ce qu'on appelle l'hystérie. Ça veut dire qu'on se croit des symptômes extraordinaires de tous les côtés. Et en fait, c'est un transfert, un transfert pour qu'on puisse être aimé. » Mais il y avait là le Dominicain, le Dominicain, le père Rogue, qui avait déposé le petit morceau d'hostie au coin des lèvres de Jeanne Frétel et qui regarde le professeur Kahn et qui lui dit ceci « Moi, je crois en la science. Aucun problème. Il y a une chose que je voudrais vous demander. Où était passé l'intestin de Jeanne Frétel ? On l'avait opéré. On avait enlevé les trois quarts d'intestin. Il y avait des sorties artificielles avec des sacs. Où était passé cet intestin ? Comment se fait-il qu'il s'est remis en place instantanément ? Je veux bien croire en la médecine, mais quand il n'y a rien, quand il n'y a plus d'organe et qui réapparaît, c'est quoi ça ? C'est de l'hystérie qui peut faire ça ? Et le professeur Kahn évidemment de beauté en touche en disant « Je demande à voir », ça veut dire de voir le diagnostic, les radios effectivement, puisqu'il n'y croit pas a priori, dans la mesure où pour lui tout ça, ça n'existe pas. Eh bien, pour ce qui concerne Thérèse de Man, c'est pareil. L'évêque du lieu, l'évêque de Ratisbonne, va avoir vraiment un doute. Il entend parler de cette femme dans son diocèse. Il se dit « Moi maintenant je veux objectiver la chose ». Donc je veux vraiment qu'on vérifie, puisqu'elle se dit catholique, je vais lui demander, qu'on vérifie si elle simule ou pas. Et pour cela, eh bien le temps qu'il faudra, elle va être enfermée dans une chambre avec des infirmières assermentées, pour qu'on puisse vérifier si c'est vrai qu'elle ne mange pas, qu'elle ne boit pas. Et il est sûr de lui, parce que non seulement elle ne mange pas, mais elle ne boit pas. Ça veut dire que si on fait l'expérience quinze jours, ça suffira. Quinze jours sans boire, c'est la mort. C'est comme ça. Sans manger, elle pourrait tenir. Et donc c'est ce qu'on va faire. L'expérience est tentée en 1927, sous la direction des docteurs Otto Seidel, qui est son médecin traitant, et de Evald, du professeur Evald, qui est un professeur de psychiatrie à l'université d'Erlangen. Ce dernier est matérialiste, il ne croit pas du tout dans ces phénomènes-là. Il y a quatre infirmières qui se relaient nuit et jour. Jamais elle n'est laissée seule. Et la chambre est fermée à clé. Et voilà ce que donne le procès verbal. Durant les quinze jours qu'on va durer l'expérience, Thérèse Neumann a absorbé exactement 0,33 grammes d'hostie. Donc elle a reçu la communion. Et 45 centimètres cubes d'eau, parce qu'il fallait la faire passer parfois. Et son poids, qui avait été pris avant, est resté absolument identique. Que l'analyse de son sang ne révèle aucun indice d'abstinence. Qu'elle n'est jamais allée aux toilettes, du tout. Évidemment, le professeur Evald, devant un tel résultat, est stupéfait. Et il va reconnaître, il va dire, je n'ai pas d'explication scientifique. C'est matériellement inexplicable par les données actuelles de la science. Plus tard, certains scientifiques demanderont de refaire l'expérience. Et on demandera sans arrêt. Jamais, jamais, les parents de Thérèse Neumann n'accepteront. Et ni d'ailleurs les autorités ecclésiastiques en disant, on l'a fait une fois, on sait très bien comment ça va se faire, on va en faire une expérience de foire. Un peu comme Jésus qui faisait un miracle manifeste, et après on en demandait un deuxième, puis un troisième pour confirmer le deuxième, etc. Vous avez les données de l'expérience, vous avez le dossier, ça vous suffit, vous regardez. Si vous estimez qu'on peut rester quinze jours sans boire et sans manger, en se nourrissant que de l'hostie, eh bien, faites un rapport. Je crois que, factuellement, ce qui manifeste que ça ne peut pas être de l'hystérie, c'est l'objectivité des phénomènes, de ce phénomène-là en tout cas, qui est important. Évidemment, ça ne suffirait pas. L'Église catholique, elle, qui ne se contente pas de la science, donc des données comme ça, elle va regarder aussi l'attitude de la personne. L'Église catholique sait très bien que le démon peut singer des choses comme ça, en apportant discrètement une nourriture et l'infirmien ne le voit pas. Ne serait-ce que, je ne sais pas, en passant par l'air, le démon peut tout faire, finalement, sauf des miracles au sens objectif du terme. Mais si c'est accompagné d'une vie chrétienne qui est sainte, pour l'Église catholique, ça va commencer à devenir intéressant. Mais l'enquête en béatification de Thérèse Neumann doit vérifier ce deuxième aspect. Il doit passer au crible toute sa vie pour savoir s'il y a eu, ne serait-ce qu'une fois, ça va se voir, de par son entourage, tromperie, mensonge, hypocrisie, double jeu, etc. Autre phénomène mystique extraordinaire, donc manifestant quelque chose de la sainteté du ciel, c'est ses insomnies. Elle ne dort que une heure ou deux heures par nuit, mais elle dort tout de même un peu, et on peut dire que son horaire est à peu près toujours le même. Donc de minuit jusqu'à, disons, 4-5 heures du matin, elle lit le courrier. Elle le lit, mais pas forcément lettre par lettre. Quelquefois, en posant sa main sur une lettre, elle sait si elle doit lire ou ne pas répondre, ou répondre au contraire. Ça veut dire que ça se passe de manière toujours un peu paranormale, et j'en parlerai tout à l'heure. Durant la nuit, elle prie dans son lit. Elle se rend parfois à l'église pour prier. Puis vers 6 heures, elle se lève pour assister à la messe quotidienne par le Père Nabert. Ensuite, ce sont des activités quotidiennes de la journée. Les activités de la journée sont incroyablement actives. Ça veut dire que depuis sa guérison, elle a retrouvé toute son énergie. Un prêtre qui vient la visiter, observe qu'il se dit que ce n'est pas possible qu'elle ne mange pas depuis des années, qu'elle ne boive pas. Il la voit atteler des bœufs. Il la voit aller aider à des jardins chez des voisins. Il la voit ensuite aller pêcher des poissons dans le lac à côté pour le repas. Elle est active. Elle parle aux gens. Elle reçoit ensuite des gens. Par contre, si l'Eucharistie n'est pas là, elle perd toute force, toute énergie. Elle ne peut plus faire ces travaux-là. Elle semble même parfois comme presque morte d'inamition. Le professeur Wutz qui met parfois sa voiture à disposition pour l'emmener en ville, faire une course, il remarque à quel point elle est enjouée quand elle voit les paysages qui défilent, de la voiture. Elle remarque les arbres, les plantes et sa passion de jeunesse qui portait, on se rappelle, sur la botanique. Eh bien cette passion, elle est tout à fait vivante, tout à fait d'actualité. Elle lui commente la nature et elle a des remarques très profondes en disant… Elle lui dit un jour à la vue d'un jardin de curé qui est magnifique. Quand on voit un jardin comme ça, immédiatement, on admire le Créateur, le prêtre qui a fait ça. Et ensuite elle lui montre une fleur et elle dit « Regardez cette fleur, elle est plus belle que tout. » Et on ne pense jamais au Créateur, celui qui l'a pensé, Dieu. Ensuite, quand arrive le soir et l'heure du repas, eh bien elle se met à table avec les autres, mais elle ne mange pas. Un jour, le vicaire lui dit, d'un ton malicieux, « Vous n'avez pas faim mademoiselle, vous n'avez pas faim. » Et elle lui répond « Tu sais bien que je ne mange pas. » Et il poursuit « Tu veux donc être plus que le sauveur, car lui a mangé quand il était sur terre. » Elle sourit et elle lui répartit de manière imperturbable. « Le sauveur peut tout. » « Ou alors ne croirais-tu pas à sa toute-puissance. » Puis elle lui dit, d'un air profond, « Avec rien, on ne fait rien, monsieur l'abbé. Je ne vis pas de rien. Je vis du sauveur. » C'est lui qui a dit « En effet, en vérité, mon corps est une nourriture. » Pourquoi ne serait-il pas vraiment le cas, une fois, s'il le veut ? » Et ensuite, elle se lève, pleine d'entrain, et elle sert la soupe à tout le monde. Évidemment, quand arrive l'heure de son repas à elle, ça veut dire l'Eucharistie, eh bien elle entre dans véritablement une extase, une extase en plus expressive, comme je l'ai montré dans le film. C'est-à-dire qu'on voit sur son visage tous ses sentiments. Elle assiste parfois aux prêtres qui consacrent l'Eucharistie, et quand la consécration est faite, elle entre dans une grande joie. Un jour, en 1930, c'est un hiver, il y a de la neige dehors, et le prêtre tarde un peu à lui porter la communion après la messe, parce qu'il y a du verglas par terre. Elle le suit, elle le suit en train d'avancer, en train de prendre un détour pour éviter de la glace. Et enfin, lorsqu'il arrive auprès d'elle, elle est dans l'allégresse. Elle a tellement attendu, comme si elle mourait de faim, et qu'enfin, elle pouvait manger. Et c'est un repas d'amour qu'elle fait, bien sûr. Quelquefois, elle a tellement soif de l'Eucharistie, quand elle arrive, qu'elle est encore dans la main du prêtre, elle disparaît d'elle-même, elle se pose sur la langue, sans que le prêtre ait fait un geste, et elle disparaît en elle. Véritablement comme cela. C'est une communion, à la fois eucharistique et spirituelle, qui se passe en même temps. Aussitôt qu'elle a communié, on peut dire que son état est transfiguré. Avant, elle était souvent avec des cernes sous les yeux, le teint jaunâtre, quelquefois quand ça avait trop attendu, comme morte même. Et quand l'Eucharistie vient en elle, tout d'un coup, elle reprend vie, comme si l'énergie était revenue en elle. Et elle redevient absolument normale, joyeuse, avec une conversation quotidienne très simple. Évidemment, avant que n'entre cette conversation quotidienne, elle est dans un état d'extase, de contemplation, d'action de grâce, un long moment. Son rapport à l'Eucharistie, lié à son incapacité de manger autre chose, son rapport est paranormal. Ça veut dire qu'elle a une capacité de discerner partout où est l'Eucharistie. Un jour où elle voyage avec quelqu'un en voiture, on passe devant une église et elle dit, le Seigneur est là. Et ensuite, devant une autre église qui est une église protestante, le Seigneur n'est pas là. Effectivement, il n'y a pas l'Eucharistie chez les protestants. Elle est capable de discerner si une personne a communié ou pas. Elle sait si la présence réelle est en elle ou pas. Évidemment, elle constate que cette présence réelle eucharistique ne dure pas longtemps parce que c'est le temps que les espèces soient digérées finalement, que cette présence réelle est là. Un jour, elle vient avec un visiteur dans une maison d'un homme dont elle ne sait pas qu'il est prêtre. Aussitôt, dans une pièce où il garde l'Eucharistie, elle sent que l'Eucharistie est là et elle le signale. Combien de temps cette nourriture eucharistique la porte-t-elle? Eh bien, quelquefois 48 heures, quelquefois 24 heures, quelquefois 3 heures. Le temps, en fait, que les espèces soient digérées en elle. Je l'ai dit, c'est paranormal, c'est surnaturel. Ça veut dire qu'elles ne sont pas digérées comme chez nous. Elles peuvent durer parfois, effectivement, en elle une journée et alors elle est en pleine forme. Mais dès que les espèces disparaissent, aussitôt, elle perd son état de forme et elle devient comme une loque humaine. Ce phénomène mystique extraordinaire signifie une chose profonde. D'abord, qu'au ciel, de manière eschatologique, nous n'aurons plus à dormir. Notre corps transfiguré peut vivre pleinement la totalité de la journée. Alors que, quand on vit 80 ans sur terre, on peut dire qu'on a dormi quelque chose comme 35 ans, peut-être, ou un peu moins, mais tout de même. D'autre part, il signifie que son repos, son repos complet, lui vient de la prière, de la fréquentation du Seigneur. Et donc, pareil, sa vie biologique est harmonisée par sa vie spirituelle. Et voici maintenant un phénomène mystique encore plus profond. À savoir qu'elle se met à vivre, à partir environ des années 1926, la passion du Christ. Ça veut dire qu'elle ne fait pas que la vivre comme elle l'a vécu dans son lit, dans sa maladie. Elle la voit. Elle la voit de ses yeux. Ça veut dire qu'elle entre en extase et elle assiste à ce que le Christ a vécu sur la croix. Elle y assiste un peu à la même manière que, par exemple, Anne-Catherine Emmerich. Elle voit des détails. Elle se met à parler dans la langue du pays. Elle ne comprend pas forcément les mots, mais des savants qui passent par là, qui l'entendent répéter des paroles, parce qu'on peut parfois assister à ses passions, reconnaissent de l'araméen ancien. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire, mais elle répète les paroles. Elle va vivre environ 700 fois durant cette longue vie, la passion du Christ. Elle la vit intensément. C'est-à-dire qu'elle est pratiquement, on pourrait dire, identifiée au Christ, ou alors peut-être à la Vierge Marie, qui elle-même est au pied de la croix. Et ça se caractérise extérieurement, par des mimiques. Ça veut dire, je l'ai dit, son visage est expressif. Je voudrais montrer ici un petit extrait d'une vidéo qu'on a prise d'elle, lorsqu'elle était vivante. Attention, c'est impressionnant. Il faut bien voir qu'il coule de ses yeux du sang, un peu comme les statues de la Vierge, qui quelquefois pleure des larmes de sang. C'est évidemment un phénomène mystique extraordinaire, qui signifie à la fois la douleur profonde qu'elle éprouve à la passion du Christ, mais aussi, je dirais, sa participation. Elle achève quelque part dans sa chair, comme disait saint Paul, ce qui manque aux souffrances du Christ. Évidemment, je dirais, de telles extases sont accompagnées de stigmates. Ça veut dire qu'elles portent les stigmates du Christ. Au début, ça commence par le percement du cœur, ce qui est significatif, puisque c'est le sommet de la passion du Christ, quand son cœur ouvert a manifesté la Trinité à ceux qui étaient présents. Mais d'autres stigmates apparaissent dans les pieds, dans les mains, les couronnes d'épines. Lorsqu'elle assiste au portement de croix, lui apparaît sur l'épaule la marque de la croix. Ce phénomène-là, évidemment, à lui seul, n'aurait peut-être pas suffi à convaincre certains sceptiques. Par contre, certains professeurs allemands, en particulier d'archéologie, comme le professeur Wutz, un professeur croyant, s'était dit que ça serait intéressant de se rendre auprès d'elle afin d'avoir certains détails archéologiques précis sur la passion du Christ. Ils posaient des questions à Thérèse Neumann. Elle, elle lui répondait toujours, mais c'est un détail, aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le Christ. Tout ce que vous demandez, c'est un détail. C'est très curieux parce que lorsqu'on compare, par exemple, à l'attitude d'une autre personne qui ressemble au niveau du vécu de la passion du Christ et des scènes de la vie de Jésus, à savoir Maria Valtorta. Elle, au contraire, elle dit qu'il faut marquer les détails. Il faut les marquer étape par étape parce que ce sont dans les détails qu'on pourra démontrer que le phénomène est réel. Thérèse Neumann, elle, c'est une vraie mystique. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à prouver la vérité de son phénomène. Elle voudrait amener les âmes au Christ. Simplement, elle est missionnaire. Toujours est-il que le professeur Wud, celui qui est professeur à la faculté catholique des Stades, il reviendra souvent parce qu'il est expert en langue ancienne et il a remarqué que les mots qu'elle emploie dans ses extases sont véritablement de l'araméen et le grec de la coïnée avec les intonations qu'on pouvait imaginer à l'époque. Un prêtre catholique qui en 1931 a pu assister aux visions extatiques de Thérèse Neumann les décrit de la manière suivante. Ça se passe le vendredi saint 1931. La vision douloureuse commence le jeudi saint vers 10 heures du soir. Dès qu'elle aperçoit le Sauveur au début de sa prière au Mont des Oliviers, apparaît chez elle le don des larmes. Les larmes coulent abondamment de ses yeux sans qu'elles s'englottent. À la seconde prière du Sauveur, qui est toujours en agonie au Jardin des Oliviers, commence le saignement des yeux. On observe soudain à la paupière une goutte de sang rouge. Les larmes primitives, donc d'eau, cessent. Le bord inférieur des paupières s'emplisse de plus en plus de sang. Bientôt une goutte après l'autre coule le long des joues, sèche et se fige. Au bout de quelques temps, il s'y fixe deux larges traînées sanglantes. Le matin du vendredi saint, tous les visiteurs les aperçoivent. Elle répand par conséquent littéralement des larmes de sang. Le saignement des yeux se produisit pour la première fois le vendredi saint, 1926, à la troisième prière du Sauveur, toujours au Jardin des Oliviers. C'est son cœur qui se met à saigner, donc le stigmate sur son côté. Elle possède sur le côté droit une grande plaie en oblique. Celle-ci s'ouvrit la nuit du 4 ou 5 mars 1926 durant une vision de Jésus au Jardin du Mont des Oliviers. Elle ressentit soudain, au côté gauche, au cœur, une douleur d'une telle intensité qu'elle crut mourir. En même temps, le sang se mit à couler du côté droit. Dans l'état de ravissement, elle raconta comme suit la première apparition de la plaie du côté « Je vis le Seigneur au Mont des Oliviers transpirer le sang pendant sa prière, lorsqu'à un moment donné, il me regarda avec bienveillance. Au même instant, ce fut comme si un corps acéré avait pénétré dans mon côté et aurait ensuite été retiré. La plaie du côté saigne jusqu'au vendredi et commence alors à se tarir. Après les visions du vendredi saint, plusieurs gros paquets de ouattes sont toujours complètement saturés de sang. Selon les médecins, la plaie du côté mesure environ 33 cm. Thérèse affirme qu'elle lui transperce le cœur. Cela expliquerait pourquoi, à l'état normal, elle s'évanouit fréquemment à chaque effort physique un peu rude. J'étais présent lorsqu'à l'occasion d'un travail de maçonnerie à exécuter dans sa chambre, elle déménagea elle-même les lourds bois du lit. Partout, elle prêtait la main.» Les stigmates ont bien été décrits par les observateurs. Je voudrais donner la description, par exemple, des stigmates de ses mains. Voilà ce qu'en disent des témoins qui les ont décrits. Donc on aperçoit sur la face dorsale de la main un trou carré, évasé, rempli d'un sang sombre et coagulé. La croûte sanglante présente depuis quelque temps une certaine saillie à la surface, donc un relief. De même, elle a le sentiment qu'il se trouve quelque chose dans ses stigmates. En effet, depuis peu, on y observe la formation d'une excroissance de chair ferme et qui, sur le dos de la main, semble se bomber, tandis qu'elle revêt, sur la face palmaire de la main, une forme plutôt plate. Il semble que le stigmate négatif devienne peu à peu positif, tout comme, paraît-il, chez Saint-François d'Assise. À un moment donné, lorsqu'elle vit la passion du Christ, on remarque que les stigmates deviennent plus clairs, au travers d'une membrane qui se forme au-dessus des stigmates. On voit le sang sombre rougir et comme se liquéfier, alors il bat à différentes reprises et on voit cette peau de surface qui bat et cette membrane finalement finit par se rompre, alors quelques gouttes coulent de temps à autre sur la paume et sur le dos de la main, vers le poignet et de là, le long de l'avant-bras. On constate qu'en fait, elle ne se les provoque pas elle-même. Ces stigmates se mettent à saigner d'eux-mêmes et c'est à peu près la même chose en ce qui concerne le stigmate du côté où les huit plaies qui peuvent apparaître parfois lorsqu'elle pense au couronnement d'épines. À un moment donné, un médecin lui pose la question, est-ce que c'est parce que vous vous concentrez très fortement sur la passion du Christ que les stigmates apparaissent? Un jour, elle lui répond, quand vous pensez très fort que vous êtes un âne, est-ce qu'il vous pousse des oreilles? Elle a beaucoup d'humour, mais la chose est peut-être la réponse la meilleure à faire, par rapport à ceux qui croient que c'est un phénomène psychosomatique. Certains se sont posés d'autres questions, à savoir, comment se fait-il que les stigmates sont dans la paume de sa main ici et non pas comme le montre le Saint-Suaire ici? Et d'autre part, la plaie sur le côté ne semble pas être à l'endroit exact qu'on imagine que le Christ l'a eu. Et elle répond simplement, c'est comme cela, afin que vous puissiez avoir quelque chose à critiquer. En réalité, on pourrait dire en théologie que les stigmates qui se produisent chez les mystiques chrétiens, et bien effectivement, ne sont pas toujours tout à fait à l'endroit anatomique où ils devraient être. Comme s'ils n'étaient pas un décalque de la passion du Christ, mais plutôt l'expression de la façon dont la personne qui s'unit au Christ vit cette passion du Christ. Et ça, c'est tout à fait significatif du christianisme. Ça veut dire que le Christ a vécu sa passion et dans une alliance d'amour qui vient de la personne, qui est là et qui la vit, et bien la passion est vécue différemment, mais calquée tout de même, ressemblant, mais tout de même avec cette subjectivité individuelle qui vient du fait que la personne n'est pas le Christ elle-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501